... Le grand jour aujourd'hui dans le district d'Abidjan. Le troisième point en riconant-bédier est ouvert gratuitement à la circulation des véhicules. Dans le district des Savannes, les Jeux scolaires et universitaires ont atteint le stade des demi-finales au basketball. C'est l'équipe de Yamoussoukro qui fait bonne impression, mais le niveau du basket est jugé très bas. Enfin, la réapparition des salades d'eau sur la lagune est brillée, fera l'objet du dossier du dimanche ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est sans aucun doute l'un des cadeaux de fin d'année les plus attendus par les automobilistes du district d'Abidjan. Le pont Henri-Conant-Bédier, inauguré le 16 décembre dernier par le président de la République, Alassane Ouattara, est ouvert gratuitement aux automobilistes. Et cela pour la période du 21 décembre 2014 au 1er janvier 2015. Ces conducteurs expriment leur joie au micro de Sylvie Touré. Ça y est, le top départ est donné. Le pont Henri-Conant-Bédier est ouvert depuis ce dimanche à la circulation. Il est 9h ce matin, mais c'est déjà la troisième fois qu'Agnès Schröder repasse sur ce pont. Mon fils m'a dit, maman, je rêve d'aller sur ce pont. J'ai dit, écoute, allons-y. J'ai voulu l'emprunter parce que depuis deux ans, nous subissons les travaux avec les inconvénients. Et nous imaginions bien que ça allait donner quelque chose de très beau. C'est le cas. Youssouf Sidibé, chauffeur de taxi, lui, n'arrive plus à aligner le mot tant il est bluffé par l'ouvrage. On ne peut pas t'expliquer, mon frère, quand je te dis vraiment, je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas, c'est échanger, le pont, vraiment, c'est incroyable, vraiment. Ça me fait plaisir aujourd'hui pour monter sur le pont. Beau Nguesson, client à bord d'un taxi, n'a jamais cru qu'en trois ans, ce pont pouvait sortir de l'eau. Pour lui, c'est tout simplement un nouveau soleil qui se lève sur la côte d'Ivoire. Il n'a pas eu de faire ce pont, mais moi, je ne croyais pas. Parce que depuis des années, les gens prennent des degrés, mais ça reste dans les tiroirs. Mais cette fois-ci, il a respecté sa parole. En attendant que le prix du péage soit connu, les automobilistes, eux, s'avourent déjà gratuitement, et ce, jusqu'au 2 janvier 2015, le confort et l'esthétique à coffre le troisième pont, le pont Henri-Conan-Bédier. Eux également sont heureux parce qu'ils ont reçu des cadeaux. Quelques 3 000 enfants venus de toute la côte d'Ivoire ont été reçus hier par la première dame dans les jardins du palais présidentiel. Madame Dominique Ouattara leur a offert un Noël de rêve marqué par des jeux et prestations d'artistes. Le traditionnel arbre de Noël de la Fondation Children of Africa au palais présidentiel. Comme chaque année, avec son décor de Noël, ses marionnettes, ses odeurs de chocolat, de gâteaux et diverses sucreries, ses prestations d'artistes que les enfants ont rarement l'occasion de voir de près, sa farelle, claire bailly, cherche Beno pour l'édition de cette année, et comme lors des précédentes fois, des milliers d'enfants invités par la Fondation Children of Africa et sa présidente, la première dame Dominique Ouattara, heureuse de passer cet après-midi avec ses petits invités. Au nom de tous ses petits camarades de ce samedi après-midi, la petite Kasum Feissatou, venue de la région du Sud-Komoué, a dit merci, maman Dominique Ouattara. Maman Dominique, ce samedi 20 décembre 2014, resquera aggravé à jamais dans nos esprits. Maman Dominique, merci, que le Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, ainsi que papa Alassane Ouattara. Joyeux Noël à tous. Ce sont 3000 enfants qui ont été invités pour cet arbre de Noël, mais pour tous ceux qui n'ont pas eu cette chance, des arbres de Noël éclatés vont être organisés, a promis la première dame Dominique Ouattara. C'est un grand moment de retrouvaille, où les enfants de tous horizons, de toutes les cages sociales et de toutes les conditions se retrouvent pour vivre ensemble la magie de Noël. Vous êtes 3000 enfants au total aujourd'hui, mes enfants. Avoir eu la chance d'être ici, a profité de toutes les merveilleuses activités que nous vous avons préparées. Pour mes chers tout-petits, qui n'ont pas pu être présents parmi nous, et pour tous ceux de l'intérieur du pays, nous avons préparé comme chaque année des arbres de Noël éclatés. Cette année, 10 000 enfants de toutes les régions de Côte d'Ivoire pourront en bénéficier. Permettre aux enfants bâtisseurs de la Côte d'Ivoire de demain de se familiariser avec les institutions qui dirigent notre pays, a dit la première dame. A cet effet, comme lors de toutes les précédentes éditions, le président de la République était aussi de la fête, à la grande joie des enfants et de leurs parents. Le Père Noël, héros de ce jour, s'est annoncé dans le ciel du palais, arrivé à bord d'un hélicoptère. Et comme chaque fois, ce fut la même magie qui s'est opérée. Les enfants, toujours impressionnés de voir Papa Noël. La distribution des cadeaux pouvait commencer, tout d'abord par une remise symbolique de cadeaux à des enfants, par la première dame et le président de la République, suivie par une distribution générale des cadeaux. Chaque enfant a eu la joie de recevoir un cadeau. C'est par un cocktail offert aux enfants et à leurs parents, par le couple présidentiel, que la fête a pris fin. C'était un reportage de Viviane Haïm. Au chapitre religion, le septième congrès de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire. La rencontre s'est tenue du 12 au 14 décembre dernier dans la commune de Yopougon. Et à l'issue des travaux, le congrès entend s'impliquer davantage dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. La Dawah, ou la prédication face au défi de l'émergence, thème de ce septième congrès ordinaire de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire Libsie. Trois jours ont suffi pour les congressistes pour examiner le rapport moral et financier de l'organisation et renouveler pour les trois prochaines années leur confiance au président sortant Sissi Aboubaka Siddiq. Déjà, plusieurs défis attendent la nouvelle équipe dirigeante. Dans la vie, il faut évoluer. Par le passé, la Dawah était facile parce que ça se faisait dans le milieu proprement musulman. Mais il faut émerger, aller vers les autres pour conquérir aussi leur cœur. L'émergence est l'objectif fixé par le président de la République à tous les acteurs socio-économiques en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons demandé à la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire de faire en sorte qu'au rendez-vous, disons, de 2020, il puisse dire que nous avons atteint notre part d'objectif en ce qui concerne l'émergence de la Côte d'Ivoire. La Lipsie s'inscrivant désormais dans la logique de développement entreprise par le chef de l'État, se veut une organisation dynamique à travers la recherche de financements, de projets et de création des coopératives agricoles, des défis qui pourraient améliorer les conditions de vie des Ivoiriers. On faisait le point avec Hermann Niamian et Geoffroy Okambawa. La page sportive à présent, la deuxième édition des Jeux scolaires et universitaires, bat son plein à Korogo. Après le handball, l'accent est mis cette fois sur le basket. Les techniciens présents sur les lieux annoncent un très bas niveau, ce qui signifie que beaucoup reste à faire au niveau de cette discipline sportive, n'est-ce pas Sébastien Moyen. La relève du basketball en Côte d'Ivoire fait partie des objectifs que s'est assigné l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. À Korogo, les observateurs ont suivi la rencontre qui a opposé le district de Yannoussoukro en orange à la région du Guénon. Ils ont pu constater le bon comportement des joueurs, leur sens de compréhension du basketball. C'est vrai qu'ils réussissent à organiser un triangle défensif, mais cela ne suffit pas. Yapi Pépin, du Centre national de sport de haut niveau, explique. Pour l'instant, le niveau est un peu faible. À cet âge-là, les joueurs de la Côte d'Ivoire qui représentent les U18 sont nettement au-dessus techniquement de ce niveau que nous voyons. Je dirais qu'il sera très difficile pour ce groupe d'âge de sortir un groupe. Au basketball, un énorme travail reste à faire pour assurer une bonne relève. Il faudrait que les dirigeants sportifs arrivent à trouver de telle sorte que les compétitions de basketball commencent très tôt, comme nous le constatons au niveau du handball. De telle sorte que lorsque nous avons des enfants de 7, 8, 9 ans qui arrivent à la pratique, qui sont habitués à ces enfants de 9 ans, là vous ajoutez 10 ans de bonnes pratiques d'encadrement, à 19 ans vous pouvez les récupérer pour qu'ils puissent jouer pendant 5 ou 6 ans pour les couleurs nationales avant d'arrêter. Les présidents de fédérations scolaires sont donc interpellés. Attention au basketball, la formation de base doit être une priorité. Le primaire est entièrement sollicité. Second tour de l'élection présidentielle sous haute surveillance aujourd'hui en Tunisie. Près de 5,3 millions d'électeurs sont appelés à départager. Les résultats doivent être annoncés au plus tard, le 24 décembre prochain. Journée noire en Afghanistan. L'explosion d'une bombe artisanale plantée en bordure de route et de violents combats entre policiers et insurgés ont fait 14 morts. Vous vous en êtes peut-être aperçus en vous promenant dans le district d'Abidjan. Les salades d'eau ont envahi la lagune ébriée de la baie de Cocody à Bobodoumé en passant par les communes du Plateau et de Tracheville. Ces plantes aquatiques saisonnières causent des désagréments, notamment la détérioration du matériel navigant. Comment réduire les salades d'eau douce ? On en parle avec des experts du Centre ivoirien antipollution. Ces plantes ont envahi lacs, rivières, canaux et exploitations agricoles, dévenant un véritable fléau. Les végétaux aquatiques, encore appelés mauvaises herbes, constituent un phénomène naturel en réalité. Les végétaux aquatiques, selon les experts, sont visibles à partir du mois de mai au mois d'août après la grande saison de pluie. Ils proviennent de trois endroits différents, à savoir le canal d'Assini, le fleuve Comoé et la rivière Mai. Leur mouvement est influencé par le vent et la montée de la marée. Dans leur déplacement, les végétaux aquatiques se rassemblent au niveau de Mossou, dans la localité de Grand Bassam, des bras à Benjerville, et prennent ensuite la direction d'Abidjan. Quand vous regardez la lagune, ceux qui sont observateurs, à un moment donné, la couleur de l'eau change. C'est la crue du fleuve Comoé qui arrive. Et ça annonce l'arrivée de ces végétaux. Cette année, dès le 1er octobre, on sait que ça devait arriver, on a envoyé des équipes sur le terrain. La prolifération de ces végétaux est liée à la présence de déchets organiques et résidus d'engrais. Une étude a démontré que près de 90% des régions domestiques, agricoles et industriels, sont déversés sans aucune épuration dans le milieu aquatique, ce qui n'est pas sans conséquences. Nous avons trois principales plantes. Vous avez les salades doux, la jacine d'eau, et puis la fougère d'eau. La présence, n'est-ce pas, de ces plantes-là, sur la surface, sur la surface de l'eau, va réduire l'écoulement, la vitesse du écoulement de l'eau. Alors si l'eau stagne, ça va être, n'est-ce pas, une source, n'est-ce pas, de production d'oeufs, de prolifération, n'est-ce pas, de moustiques. Lorsque ces plantes sont en petite fraction, et qu'on passe même juste à côté, on sent cette odeur-là. Les activités de pêche et de navigation deviennent pratiquement impossibles. Les salades d'eau douce nous fatiguent beaucoup. Ça fatigue aussi nos moteurs, c'est pas facile. C'est difficile d'enlever la filée quand il y a beaucoup de filée. J'ai installé la filée aussi. Le phénomène des salades d'eau douce entraîne la pollution des eaux et le centre anti-pollution, Siapol, structure en charge de la gestion des espèces aquatiques, n'a pas encore trouvé de solution. Notre rôle consiste à soulager le plan d'eau lagunaire. Il y a deux équipes. La machine ne pouvant pas être dans le plan d'eau en profondeur pour nettoyer. Moi, les autres que vous avez vus dans les pyrogues, leur consiste à enlever ces végétaux-là sur le plan d'eau. Parce qu'il y a le mouvement de l'eau. Quand la marée monte, les végétaux se déplacent. Les équipes travaillent toujours de 7h jusqu'à 18h. Mais la nuit, ils ne peuvent pas travailler. Alors que les végétaux, la nuit, continuent d'arriver au niveau d'Abidjan. C'est une faille dans le dispositif. On voulait acquérir des barrages fixes. L'an prochain, on va prendre des dispositions pour qu'on ait ces barrages-là. On va donc implanter ces barrages de Benjavis jusqu'à Abidjan. En attendant des solutions, ces végétaux aquatiques dits salades d'eau douce continuent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de suivre RTI 2 et à très bientôt.